Et yo les fréros j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va super On se retrouve les gars pour une vidéo ultra 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 hype en c'est ultra intéressant pour moi ça me hype plus que des nouveaux persos les gars je vous dis clairement c'est euh oh bah le réveil qui veut se mettre y'a pas de soucis frérot c'est bon j'ai le droit de faire ma vidéo euh du coup on parle là dessus j'y laisse toi je m'en fous euh information sur la nouvelle mise à jour à venir donc c'est clairement une mise à jour donc c'est le Legends Update qui je rappelle sont les meilleures célébrations de Dragon Ball Legends Et de très 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 loin ça nous offre des moments mais de taré des moments de folie euh je suis trop hype ça va arriver les gars ils nous avaient dit printemps et ben ça va être cool parce que ça va être début printemps c'est parti on va voir ce qu'ils nous disent là dessus je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a pas vu donc c'est parti Nous vous remercions d'avoir choisi Dragon Ball Legends le tournoi du pouvoir premier mode solo au tour par tour sur Dragon Ball Legends donc on est sûr et certain c'est bien du solo au tour par tour c'est excellent j'adore ça j'adore ça parce que ça va pouvoir nous permettre notamment à moi par exemple en live de pouvoir jouer des modes de jeu et euh bah vous serez en live avec moi et ça peut être ultra intéressant d'être posé de se poser des questions est ce que je fais ci est ce que je fais ça à tel moment de prendre des bons choix etc plutôt que de faire un petit peu au pif enfin pas au pif mais vous avez compris quoi de ne pas pouvoir trop vous intégrer dans des games voilà là ça va être plus simple pour moi et on va pouvoir faire des sondages faire des trucs super intéressants vous allez voir Avant la mise à jour nous dévoilons ici une partie des informations donc une partie des infos concernant uniquement ce mode de jeu donc il y aura évidemment beaucoup d'autres choses et on ira essayer de dire après tout ça qu'est ce qu'il peut y avoir de nouveau Il s'agit d'un nouveau mode où vous rivaliserez autour des scores de combats obtenus en terrassant les équipes adverses positionnées sur un plateau avec une équipe formée de 6 personnages qu'est ce que le tournoi du pouvoir Donc clairement c'est des vraies équipes qui sont placées par des personnes donc par moi par exemple et par vous tous Comment est ce qu'on sait contre qui on affronte tout ça on aura peut être le pseudo j'en sais strictement rien Positionnées sur un plateau donc on aura sous format plateau ça a l'air d'être assez intéressant comme on avait déjà vu avec je sais pas on voit des strikes de la vie on peut récupérer des points de vie enfin bref plein de choses comme ça Équipe formée de 6 personnages les difficultés changent en fonction du chemin choisi viser le boss au bout du plateau alors tout simplement je pense que vraiment Un boss moins fort va être plus facile à passer peut-être parce que le but on rappelle c'est d'aller le plus haut possible peut-être que le un boss moins fort va être plus facile à passer mais il faudra le passer plus de fois où ça va vous rallonger pour aller en haut ou un truc comme ça ou alors peut-être aussi que ça va vous apporter moins de récompenses c'est possible aussi ça c'est quelque chose qui est faisable donc ça va être surtout surtout un des deux je pense et on voit que le boss du plateau donc ça ici c'est jiren et le boss du plateau je pense ça va être stylé j'espère qu'ils vont faire des animations et tout ah je suis méga les combats se déroulent automatiquement tour par tour on sait on sait ça vient d'être dit le positionnement des personnages de votre équipe et leurs capacités sont la clé de la réussite combattez en positionnant habilement vos personnages et en coordonnant au mieux leurs capacités alors là c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre par exemple ici on voit Bergamo, Kefla, Chalot à la suite j'arrive pas trop à comprendre héritage du peuple gardien ça c'est son main j'ai l'impression qu'on peut utiliser des mains dans le format plateau en fait c'est assez bizarre franchement j'arrive toujours pas à comprendre vraiment comment ça va marcher on a Bergamo et Kefla qui peuvent marcher en survie de l'univers c'est peut-être ça ou univers rival pourquoi il y a un freezer tout seul quel est l'intérêt de prendre un freezer par contre il y a Vegeta, Blue, Goku, Blue ensemble donc on voit que ça ça peut fonctionner ensemble et peut-être créer des liens supplémentaires j'ai l'impression que quand on regarde leurs artworks j'ai l'impression qu'ils brillent un petit peu plus que les autres je sais pas on dirait que là Goku il a une petite aura que les autres n'ont pas donc c'est peut-être ce qu'ils veulent nous dire en fait qu'il faut jouer les deux ensemble peut-être donc ça va être assez stylé parce qu'il va y avoir de la recherche j'ai l'impression qu'il va y avoir un minimum de recherche bon je place mon perso là, non en fait là et tout il y a un petit peu de skill en fait tout dépend si ça s'apprend vite ou pas si ça s'apprend très vite et que c'est très simple en fait tout le monde doit le savoir le tournoi s'organise en période de disponibilité donc en période de saison ça c'est excellent pendant laquelle les joueurs rivalisent au sein d'un classement déterminé par leur score de combat obtenu à part vaincu les équipes adverses donc ce qui est déjà très très bien c'est que ça va être en saison ça va pas être dispo tout le temps une fois que vous l'avez fait ça va être mis à jour de temps en temps non ça va être en saison donc ça va être refresh souvent régulièrement alors moi j'espère que ça sera au moins deux semaines par mois je pense que deux semaines par mois ça serait très intéressant une semaine par mois ça serait pas beaucoup et après il y a clairement moyen moi je dis qu'il y a la plus grande chance en vérité c'est que ça soit comme le pépé c'est à dire qu'il soit constamment dispo moi je pense que c'est possible de la façon qu'ils a l'air de le présenter ça a pas l'air d'être quelque chose qui va arriver jamais ça a vraiment d'ailleurs quelque chose qui va avoir lieu tout le temps en mode tour par tour on va pouvoir jouer un jeu en mode tour par tour le tour s'organise donc en période de disponibilité par saison pendant laquelle les joueurs rivalisent ouais non pour moi ça a l'air d'être tout le temps mais on verra accumuler les scores de combat donc on voit qu'on a des scores de combat peut-être le fait de faire des sps de faire des ultis voilà c'est à dire que même là ça peut être très intéressant ça d'ailleurs de faire des choses in game c'est à dire que une personne qui sera cash player ne sera pas forcément avantageée par rapport à free to play si on lui dit bah fais deux ultis dans la partie ou fais trois main ou j'en sais rien donc ça c'est quelque chose que j'espère qu'il va arriver c'est à dire que bah tout simplement on va possiblement aider un petit peu les free to play sur des bonus in game en fait de skill in game on va dire mettre 5 strikes des choses que les cash players s'ils ont la flemme ils feront pas et vous vous pourrez faire ça c'est très bien même si bon je me doute pas qu'il y aura forcément des avantages ça oblige rentrer en compétition avec des rivaux du monde entier pour obtenir les meilleures récompenses corps de combat et viser le haut du classement des ligues élites donc il y a des ligues donc il y a des ligues il y a clairement des ligues let's go ah mais c'est excellent il y a des ligues il va y avoir des ligues sur Dragon Ball Legend viser le haut du classement des ligues élites c'est ça il y aura des ligues de plus en plus fortes et en fait la première saison ça va être un petit peu le fourre-tout où on va jouer et on va se placer une fois qu'on sera placé bah let's go ça va partir sur des choses ah c'est trop bien ah c'est trop trop bien c'est à dire qu'on aura des meilleures récompenses si on est meilleur ça ça m'étonne pas mais est-ce que le fait d'être meilleur ça veut dire qu'on est meilleur box que l'autre ou pas ou est-ce que c'est juste qu'on est cash player du coup c'est plus facile à voir si c'est pas le cas c'est excellent si c'est pas le cas c'est à dire que si de manière free to play on peut être très 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 bon bah moi je dis oui tous les jours de l'année et j'espère aussi avoir en fait je sais pas j'ai envie de me dire j'espère que les récompenses élites seront pas énormément meilleures que les récompenses débutants mais en fait c'est malheureusement c'est le but en fait c'est le but et je me dis qu'il faut récompenser aussi ceux qui sont tout en haut ils le méritent ça va être sans tout peut-être beaucoup de farm beaucoup de voilà donc ouais non en vrai je sais pas donc je pense que pour le tryhard du top 1 ou du top 10 ou du top 100 ça risque de nécessiter beaucoup beaucoup d'acharnement et de réaliser le maximum de score à chaque combat donc ça risque de prendre un petit peu de temps peut-être faire des retry jusqu'à avoir je sais pas imaginons qu'un million ça soit le score vraiment très bien d'avoir un million à chaque fois si vous avez 800 000 obligé de retry et tout ça va demander quand même pas mal de skill et moi je suis très 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 hype on voit à droite au niveau du tour du pouvoir là moi je vois pas très bien parce que c'est un petit peu dézoomé mais je suis sur l'ordinateur on dirait que voilà on peut aller voir donc il y a 3 on dirait que c'est des petits personnages en fait et quand on a 3 en fait c'est la difficulté si c'est un 5 c'est le maximum de difficulté 3 un petit peu moins etc il y a des cases c'est à dire de pouvoir de soigner des cases avec des coups de poing je pense que c'est pour peut-être donner des bonus on va lire les remarques parce qu'elles seront extrêmement intéressantes participer au tournoi de pouvoir ne consomme pas d'énergie très 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 bien parce que c'est pareil ça aurait consommé de la CT ça aurait été tellement chiant déjà quand on est tous en vandage de la CT ça aurait été ultra chiant les points de participation du tournoi seraient jeunes au fil du temps donc c'est comme en fait c'est des nouveaux points d'énergie mais pour le tournoi donc des PP des points de participation il existe des capacités spécifiques autour du pouvoir et les caractéristiques des personnages diffèrent de celles des combats classiques donc il y a peut-être des personnages qui vont devenir trop fort dans ce mode de jeu et moins fort en PVP donc ça c'est masterclass let's go c'est trop bien ça c'est trop trop bien parce que bah je sais pas on va prendre un exemple un Basile qui n'est pas beaucoup aimé mais sinon Basile ça peut venir à Logoth donc moi j'ai hâte de voir ça non très très bien ça c'est des bonnes choses moi je vois pas de mauvaises choses de toute façon tout ce qui est nouveau on est bon on va le prendre ça c'est sûr et à première vue ça a l'air d'être très 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 bon lors de l'introduction du tournoi dans le jeu certains personnages n'auront pas de compétence spécifique au tournoi mais ses compétences seront ajoutées au cours du temps d'accord ok c'est à dire que pour l'instant il y aura des personnages qui ne seront pas jouables dans le tournoi du pouvoir c'est à dire qu'ils n'auront pas de compétence supplémentaire donc du coup bah tu pourras pas les jouer en fait mais en fait ce qui est ultra intéressant c'est que par exemple ils n'auront pas de capacité spécifique au tournoi c'est à dire qu'il y a des persos qui vont avoir des capacités spécifiques donc il y aura des genres de passifs supplémentaires uniquement pour ce mode de jeu c'est excellent il y a des persos où ils vont avoir des passifs uniquement pour ce mode de jeu imaginons que vous voulez invoquer je sais pas sur le nouveau portail et que sur le nouveau portail il y a un personnage évidemment faut pas être bête c'est un gacha qui va vous donner un petit bout supplémentaire vous allez dire ah ouais j'aurais peut-être bien envie d'invoquer donc voilà au niveau des récompenses moi j'espère PZ cristaux pièce platine après Amzenkai et après le reste ça risque d'être le cas donc je vais pas le dire mais voilà c'est le principal 500 allez on va dire franchement 1000 cristaux ça serait le mieux 1000 cristaux toutes les deux semaines mais je pense que ça sera pas le cas ça sera 500 toutes les deux semaines c'est pas si dégueu que ça en vérité 500 toutes les deux semaines donc moi je dis oui lors de voilà donc ça veut dire que hop là j'ai tout non c'est bon donc ça veut clairement dire qu'il y aura des personnages qui auront des boosts et d'autres ça trouve par exemple les nouveaux persos seront peut-être pas boostés du coup ça laisse le temps à ceux qui les ont pas de pouvoir jouer ça peut être très intéressant lors de la transition il sera dans le jeu plusieurs pré-saisons seront organisées afin de récolter les données et d'améliorer différents aspects du mode ok donc il y aura plusieurs pré-saisons donc j'espère qu'il n'y aura pas plus de 5 non plus mais d'accord ok en vrai c'est intéressant parce que ça part du bon optique de dire bah on va faire plusieurs pré-saisons et comme ça quand on va démarrer là ça sera au point on sera tous dans la bonne ligue on sera tous au bon endroit on aura les avis des joueurs et let's go on peut y aller pourquoi pas c'est quelque chose qui va pas super plaire en vrai je pense parce que les gens vont dire wow vas-y mais en fait ça part d'une très bonne attention ça part d'une manière de bien faire en fait voilà le contenu de la misère peut être modifié sans pré-avis merci de votre compréhension donc du coup tout ça ça arrive prochainement alors qu'est-ce qu'ils appellent prochainement moi je vous dis clairement si le 10 in-game le 19 mars pour moi ça arrive soit mercredi soit mercredi prochain j'ai envie de dire mercredi prochain j'ai pas envie de dire mercredi là parce que je pense que ça va être sur une assez grosse célébration avec on aura 7 jours de teasing vous savez tous les jours un screen etc donc je pense que ça arrivera je vais vous dire la date pour moi ça va arriver le 30 mars sur Dragon Ball Legend pour moi ça arrive le 30 mars sur Dragon Ball Legend on verra pour moi ça sera ça ils le teaseraient pas comme ça ils peuvent le teaser 2 semaines avant c'est le cas aujourd'hui mais pas trop plus donc voilà du coup il y aura vraiment pas que ça il y aura le mode guild il y aura enfin le misère jour du mode guild avec le combat guild interguild plein 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 de trucs différents je suis méga hype je sens que ça va être un truc de fou parce que c'est bien la misère jour 3.0 c'est pas 2.9.1 c'est 3.0 donc ça va être exceptionnel préparez-vous à ce qu'il y ait des trucs de fou je vous dis moi c'est le misère jour du niveau on avait obtenu les Zenkai avec enfin Beerus il avait eu son sur les unidades qui avait été refait on avait eu les guildes on a vu la coop je m'en rappelle même plus guildes coop et il y avait un autre truc mais je m'en rappelle plus enfin bref il s'était passé un truc de fou donc je pense que ça va être la folie sur Dragon Ball Legend cette semaine là j'ai trop trop hâte merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en tout cas les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qui peut arriver d'ailleurs dites moi ce qui peut arriver ce que l'on vous n'a pas été annoncé parce qu'encore une fois il y a plein de choses qui n'ont pas été annoncées il y a énormément je pense qu'on n'a même pas un tiers de la mise à jour avec les guildes et ça je vous dis il l'avait dit dans la vidéo qu'ils allaient faire un truc de fou et je suis persuadé que ça va être un truc exceptionnel je n'en ai aucun doute ça va peut-être révolutionner le jeu on verra merci à tous c'est pour d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude je vous souhaite un très très bon vendredi on se retrouve très prochainement sur la chaîne et sans doute la prochaine vidéo le showcase de Krilin Yaksenkei merci à tous ces frérots comme d'habitude ciao ciao